L'expression très employée sous l'égide de, qui veut dire se placer ou être placé sous la protection de quelqu'un ou de quelque chose, bénéficier d'un sérieux soutien dans une démarche, voire d'un rempart contre l'ennemi. Le mot égide nous vient de la mythologie grecque et son étymologie naturelle, comme disent les puristes, égis signifie peau de chèvre, mais pas de n'importe quel animal, puisqu'il s'agit de celle de la célèbre Amaltée, chèvre à qui Zeus en personne fut confié. Elle l'éleva pendant toute sa petite enfance en lui fournissant son lait et sa protection. Par la suite, l'égide prit peu à peu le sens d'un bouclier recouvert de cette peau de chèvre magique. On la trouve souvent citée dans le grand roman d'aventure de l'Iliade, écrite par Homer. Ce bouclier merveilleux est notamment attribué à la divinité Athéna et devint au fil du temps le symbole de l'invulnérabilité et de la protection des dieux. C'est ainsi que de nombreux empereurs de l'Antiquité en avaient fait l'un de leurs emblèmes sous la forme d'un petit médaillon représentant ce bouclier avec la tête de la méduse au beau milieu. Beaucoup de statues anciennes comportent encore ce bijou. Plus près de nous, l'expression est encore très couramment utilisée en littérature, comme ici par Simone Veil. Fraternité et avenir sous l'égide de ces beaux mots qui ont naturellement cours chez vous. Je suis fier d'être reçu par votre compagnie. Extrait de son discours prononcé en mars 2010 lors de sa réception à l'Académie française. Sous-titrage Société Radio-Canada